L'autre ouverte du moment citoyen le Congolais debout à son excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État à Kinshasa-Gombé. Excellences, Monsieur le Président, nos civilités. D'entrée de jeu, le moment citoyen le Congolais debout, code en sigle, vous félicite pour votre élection à la magistrature suprême de notre pays et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement des prérogatives liées à votre mandat. L'alternance que nous savourons aujourd'hui est le fruit d'une lutte acharnée et d'un engagement sans relâche de notre peuple, de plusieurs acteurs politiques et sociaux, mais également des organisations de la société civile dont les confessions religieuses et le moment citoyen que nous rendons ici des hommages mérités, surtout pour ceux de nos compatriotes tombés sur le front de la lutte citoyenne. Excellences, Monsieur le Président, loin de nous et de vous également l'idée d'être triomphaliste en pensant que les changements intervenus de manière démocratique à la tête de notre pays est une finalité alors que réellement et objectivement c'est le début d'une ère nouvelle avec des défis majeurs et énormes. Oui, cette alternance inaugure et consacre l'avènement d'une nouvelle ère avec des défis majeurs sur le plan politique, économique et culturel face à un peuple qui a tant souffert et qui ne jure que par l'amélioration immédiate de sa situation. Avec cette alternance au sommet de l'État, nous devons admettre qu'une étape essentielle de la lutte vient d'être affranchie, quoi qu'il faudrait maintenant travailler pour rendre cela profitable et bénéfique à notre peuple. Excellences, Monsieur le Président, pas question de rappeler à votre respectable attention que cette confiance manifestée par notre peuple à votre égard en vous accordant leur souffrage est un honneur mais également une interpellation et surtout une lourde responsabilité. Oui, par votre élection, le peuple congolais a démontré sa maturité mais plus encore son réel et présent besoin du changement. Excellent, Monsieur le Président, votre élection à la tête de notre pays est une lueur d'espoir pour notre peuple. Lueur d'espoir pour un peuple marginalisé et non considéré en Afrique et partout dans le monde. Lueur d'espoir pour un peuple affaibli, abattu et désespéré. Peuple qui, par votre élection, pense réconquérir sa dignité et jouir enfin du bien-être tant rêvé. Étant rassuré de votre volonté et disponibilité de travailler réellement pour l'intérêt du peuple, nous croyons que cet élan d'espoir naissant ne sera pas trahi car certes, les défis sont énormes. Mais nous croyons qu'avec beaucoup de dévotions, d'abnégations, d'engagement, de courage et de détermination, les liens qui contraignent et gardent notre peuple sous le joug de la pauvreté pourront commencer à se dissiper. Oui, cher Président, le combat du relèvement de notre pays s'annonce rude, mais avec ambition, pragmatisme et ténacité, nous y parviendrons. Excellences, Messieurs le Président, nous croyons et pensons qu'à la fin de votre quinquennat, à la tête de notre pays, vous serez capables de revenir devant les millions de Congolais qui vous ont élus pour leur présenter votre bilan en vue de leurs sanctions. Excellences, Messieurs le Président, Avec notre plus grand respect aux prérogatives liées à votre haute fonction, nous vous formulons ci-dessous quelques recommandations que nous jugeons utiles et nécessaires pour un bon départ de votre mandature. 1. La prise des mesures urgentes et immédiates dans l'essence de l'amélioration des conditions sociales de notre peuple. 2. La réconciliation des Congolais par la recouverture de l'espace politique, passant par la libération des prisonniers politiques et d'opinion ainsi que le retour des exilés politiques. 3. La mise en place d'une véritable politique d'encadrement de la jeunesse. 4. La prise des quelques mesures pouvant faciliter le retour et l'implication de nos compatriotes de la diaspora dans les efforts de la reconstruction de notre pays. 5. Faire un diagnostic sérieux et objectif de la situation d'insécurité dans l'équilibre et en tirer les conséquences qui s'imposent. 5. Que le Tréhaut vous accorde sagesse et vous arrose des grâces pour que vous remplissiez avec succès et bien et brillance le prérogatif lié à votre mandat. Merci.